Ça, ça arrive régulièrement et c'est hyper inconfortable pour le psy et pour le patient qui ne sait même pas si c'est normal. Je parle du transfert amoureux, c'est-à-dire quand le patient tombe amoureux de son psy. Et c'est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Attends, quoi ? Un patient qui tombe amoureux de son psy ? Mais c'est mal ! Bon allez, vas-y, raconte. J'ai une copine psy qui a mon âge et elle a reçu un jour un patient de 70 ans à peu près qui lui a confié avoir le sentiment de tomber amoureux d'elle. Ouais, ouais. Oh là là, mais attends, elle a l'âge d'être sa petite fille ! Ça l'a effectivement surprise, tu penses bien. Non pas par rapport au transfert amoureux, mais plutôt par rapport à l'âge. Parce qu'elle pensait que ça ne pouvait pas arriver avec un écart d'âge aussi important. Pourtant, ça arrive ! Comme quoi, les transferts amoureux fonctionnent à tout âge et pour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le transfert amoureux, à quoi il sert et comment le gérer. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire. C'est gratuit, ça me fait super plaisir. Mais en plus, ça aide la vidéo justement à être vue par d'autres personnes qui seraient intéressées. Donc ce petit geste peut aider tout le monde. Déjà, le transfert amoureux, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est ? Le transfert amoureux, c'est un mécanisme inconscient qui permet de rejouer certaines blessures ou traumatismes vécus dans l'enfance sans avoir à le verbaliser. C'est-à-dire que le patient croit qu'il tombe amoureux, voire même qu'il est amoureux de son psy, parce qu'il va inconsciemment projeter certaines émotions sur son psy, de manière à rejouer des moments de sa vie personnelle. C'est un processus psychique très important que tous les patients ne traversent pas forcément. Mais lorsque ça arrive, c'est très intéressant pour le thérapeute. Non mais attends, t'es en train de me dire que je peux tomber amoureux de mon psy, à tout moment en plus, mais que ça, c'est pour mon bien, que ça peut m'aider. Mais t'es une grande malade dans ta tête en fait. Aussi surprenant que ça peut paraître, oui. Oui sur le fait d'être aidant, pas sur le « je suis une grande malade ». Je t'explique, le transfert c'est la projection d'émotions et sentiments du patient envers son psy. J'avais fait une vidéo complète sur le transfert contre transfert que je vous invite vraiment vivement à regarder, je vous la mets juste là-haut. C'est donc une manière entre autres de rejouer les problématiques que le patient a avec ses figures d'attachement afin de les traiter. Donc un transfert amoureux est aidant dans la thérapie puisqu'il peut amener à retravailler ce qui est douloureux ou anxiogène dans la relation à l'autre à travers celle du thérapeute. Mais dans le cadre du transfert amoureux, si le psy répond au transfert amoureux de son patient, la relation qu'il pourrait entretenir serait presque de l'ordre incestuel. Et surtout, ça ne l'aiderait absolument pas à résoudre sa problématique initiale. En dehors du fait qu'éthiquement et déontologiquement, c'est pas du tout autorisé d'entretenir une relation avec son patient. C'est plus ou moins clair cette histoire quand même. En fait, il faut simplement te dire que le patient va ressentir des sentiments amoureux en direction de son psy. Le transfert. Mais qu'en réalité, c'est pas lui en fait qu'il aime. Ça vient parler d'une autre relation d'objet qu'il a vécu, qu'il a déjà vécu et qui nécessite d'être travaillé. Mais le psy, il fait quoi dans ce cas ? Parce que même s'il sait que c'est pas de vrais sentiments amoureux qui sont dirigés vers lui, il faut bien quand même qu'il gère cette situation. Exact. Et il est important en tant que psy d'avoir un cadre tant interne qu'externe solide. Vous pouvez en discuter avec le patient sans aucun problème, mais il est nécessaire à la fois de lui expliquer ce qu'est un transfert amoureux, mais aussi de lui rappeler l'importance de respecter le cadre de la thérapie. Ça demande donc d'être très clair sur vos sentiments et de bien faire comprendre au patient que la seule relation possible avec vous est uniquement la relation thérapeutique. Les limites sont nommées et c'est très structurant pour le patient. N'ayez donc pas peur de dire les choses au risque de laisser sous-entendre une possibilité et donc alimenter les fantasmes de vos patients. Et alors, comment on fait en tant que psy pour expliquer le transfert amoureux au patient ? Parce que là, franchement, tout de suite, je saurais pas quoi leur dire. Quand un patient ne connaît pas le concept du transfert amoureux, il peut prendre ses sentiments pour son psy comme de vrais sentiments. Ses sentiments pourraient donc alors l'amener à fantasmer qu'une relation amoureuse entre vous serait possible. Mais non ! Il est important de préciser aux patients qu'ils ne se connaissent pas en dehors de la thérapie, en dehors de son rôle de psy et que même si une relation naissait en dehors de la thérapie, par exemple, le patient ne pourrait qu'être déçu en fait parce que la réalité ne correspondrait pas à son fantasme. On le voit d'ailleurs très bien dans la série en thérapie que je vous invite à découvrir dans ma vidéo juste ici. Simplement parce qu'il n'est pas question en fait de ça en réalité, mais bien de ce qui se joue pour le patient, de son fonctionnement psychique et de sa relation d'objet. Mais attends, ça veut dire que tous les patients tombent amoureux de leur psy ? Non, c'est pas systématique. Et en réalité, même quand ça arrive, peu de patients oseront le dire par gêne, par honte, par peur que ça change le lien, etc. C'est donc à vous, en tant que psy, de repérer les signes qui pourraient laisser penser à un transfert amoureux. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligés d'en parler aux patients, mais c'est un paramètre très important à prendre en compte dans la thérapie afin de le travailler et d'identifier ce qui se joue réellement, ce que ça vient dire de sa réalité psychique et de sa relation d'objet. Et s'il y a un transfert amoureux ou massif, ou si, justement, on n'est pas du tout à l'aise en tant que psy, comment on fait ? Dans ces cas-là, je vous invite vivement à vous tourner vers votre supervision pour analyser la situation. Votre superviseur pourra vous aider à y voir plus clair et savoir comment travailler cette question du transfert amoureux avec votre patient au sein même de la thérapie. Mais parfois, malgré ça, on sent qu'on n'y arrive pas, que c'est trop massif. Dans ces cas-là, sachez que déontologiquement, vous avez le devoir de rediriger votre patient vers un autre confrère qui pourra poursuivre la thérapie. Je rappelle aussi que le transfert amoureux n'est pas à confondre avec l'érotomanie, qui est une pathologie mentale dans laquelle le patient est persuadé que les sentiments de son psy sont réciproques. Vous avez d'ailleurs le film À la folie, pas du tout, qui illustre bien l'érotomanie. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà tombé amoureux de votre psy ou si vous avez déjà eu des patients qui vous ont fait part de leurs sentiments. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, alors mettez en commentaire le mot « érotoman ». Et si cette vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes. Abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo ou tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée ! Ciao, ciao !